C'est parti. Baruch Shomer Aftah Atol et Israël. On dit béni celui qui garde sa promesse, Omné Israël, parce qu'à Kadosh Baruch Hichébet Aketz, il a calculé le temps, la fin, comme il a promis Abraham Avinu, dans l'alliance de Ben Abed-Tarim, ils vont être serviteurs pendant 400 ans. Quelle est la grandeur de garder une promesse ? C'est normal, c'est le minimum. Même un homme sérieux doit garder une promesse. C'est quoi ? Il a calculé le temps. Alors, Behemeth, en vérité, Hachem, il avait dit à Abraham Avinu qu'on va rester combien de temps ? 400 ans en Égypte. Mais il a vu que l'Emné Israël, ça va être trop dur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a en même temps gardé la promesse, mais il a fait en sorte qu'elle soit accomplie, mais sans difficulté. Et c'est ça la bonté de la Kadosh Baruch Hu. Déjà, il a commencé à compter ses 400 ans depuis la naissance de Yitzhak. Abraham Avinu, depuis la naissance de Yitzhak, il a dû un petit peu changer d'endroit. Alors, Dieu, il a dit, on va compter ses déplacements comme un exil. Donc, ça a commencé. Réellement, depuis qu'on est descendu en Égypte, Jacob est descendu avec ses 70 enfants. Jusqu'à quand on est sortis, combien il y a eu d'années ? 210 ans. 210 ans. Redou Chalou. Dans ses deux ans, 10 ans... Il y a eu 7 et tout. Il y a encore... Encore, il y a... Donc, au final, combien ils ont travaillé ? 86 ans. 39 ans. Kéminian Kos. C'est quoi Kos ? Un verre. Yosef Atsadiq dans son rêve. 82. Hein ? 82. Prenez 4 fois 86. Ça fait combien ? C'est quoi les 86 ? Tu verras tout de suite. 5 fois 86. Non, 82. 42. 352. Non. 86. 5 fois 86. 430. 340. 430. Dans Bamidbar, c'est marqué que les blés israels sont restés en exil 430 ans. C'est un passeau qu'on va le lire à Pessah. En vérité, Yosef, dans son rêve, quand il a rêvé des verres de Paro avec la grappe de raisin, vous vous rappelez de ce rêve-là ? Avec le ministre de Paro qui lui sert à boire, c'est marqué là-bas 5 fois le mot Kos. Yosef Atsadiq, il a demandé à Kadosh Baruch Hu qui réduit et qui donne que 1 cinquième au Bnei Israël de ce qu'il devait faire. Et c'est pour ça que Yosef Atsadiq, il a instauré en Égypte que 4 parties de la nourriture elle va chez Pharaon et 1 cinquième reste 1 comment il a fait ? 1 cinquième va chez Pharaon et 4 parties restent chez les Égyptiens. En fait, en faisant ça, il a instauré l'eau en Égypte qui va sauver les Bnei Israël. 1 cinquième va chez les Égyptiens ? 1 cinquième chez Pharaon et 4 chez les... C'est quoi le remèze qu'il y a là-bas ? Il a demandé à Kadosh Baruch Hu que ça suffit de donner à Paro que 1 cinquième. Donc sur les 5 vers de souffrance, il y a 4 où on va être sauvés. C'est les 4 vers de vin qu'on boit le soir du Cédère et que ça suffirait qu'on travaille pour Paro sur 86 ans. Et une fois qu'il a instauré ça, c'était... On lui a dit dans le rêve que ça va s'accomplir et qu'à travers ça, les Bnei Israël auront besoin de travailler que 86 ans. Pour ça, on boit les 4 vers de vin et le cinquième, c'est le verre d'Eliyaouanavi qu'on met de côté, que Yavo veut égaler nous. Ça, on était redevables. On l'a fait. Mais quand la Géoula, elle va venir, même ce cinquième, il va revenir chez nous et on aura la Géoula. Mais c'est le cinquième, il ne faut pas le cinquième de 400 ans. C'est 430. Pourquoi ? Parce que c'est marqué au Moshav. B'nai Israël hachériyashvou be'eretz l'olahem arba me'otush lo'chimshana. 430 ans. Il dit le Ramban que même si Hachem il avait dit à Abraham 400 ans, finalement, ils ont dû rester un peu plus dans le cirque de l'exil, 430 ans depuis la naissance de Yitzhak. Mais en servitude, en travail réellement chez Paro, c'était 86 ans. Et c'est ça le remerciement que Hachem il a calculé que des fois Hachem quand il aime une personne, il dit « Ah, tu dois galérer. » Mais c'est pas grave. Je vais te compter un petit peu les galères légères comme si c'était des grandes galères et à travers ça je te fais ressortir d'Égypte. C'est vrai. Mais non, madame.